Verset 26 et 27 Dans le récit de la création de l'homme et de la femme Première lecture Genèse chapitre 1 Verset 26 et 27 Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme La deuxième lecture se trouve Dans le prophète Esaïe Esaïe Nous allons dans un premier temps Au chapitre 40 Esaïe 40 Nous lirons les versets 21 et 22 Et les versets 25 et 26 Esaïe 40 21, 22 Et 25, 26 Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles Il étend les cieux comme une étoffe légère Il les déploie comme une tente Pour en faire sa demeure A qui me comparerez-vous ? Pour que je lui ressemble, dit le saint Levez vos yeux en haut et regardez Qui a créé ces choses ? Qui a fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom Par son grand pouvoir et par sa force puissante Il n'en est pas une qui fasse défaut Et toujours dans Esaïe, nous allons 5 chapitres plus loin Au chapitre 46 Où nous lisons le verset 5 Qui vous rappellera un verset qu'on vient de lire Esaïe 46, verset 5 A qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? A qui me ferez-vous ressembler ? Pour que nous soyons semblables ? Et enfin, la dernière lecture Dans l'épître de Paul au Colossien Premier chapitre de l'épître de Paul au Colossien Colossien 1 Où nous lisons les versets 15 et 16 Cette partie du chapitre où Paul Nous décrit la toute puissance La suprématie du fils de Jésus Christ Colossien 1, 15 et 16 Le fils est l'image du Dieu invisible Le premier-né de toute la création Car en lui ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux et sur la terre Les visibles et les invisibles Trône, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui et pour lui Voici les lectures en rapport avec la prédication Nous prenons désormais les trois dernières strophes Du chant numéro 66 sur les ailes de la foi Et ensuite, toute la place sera à Aristide pour la prédication Et je vous propose de vous lever pour les trois dernières strophes La première charité On est dans la lumière À la boîte du Père Qui conservons vers nous La deuxième charité Pour nous venir en aide Sans celle s'il intercède Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Il a fait plus encore Et le cœur qui implore Est un temps primordel Par Dieu même habité Par Dieu même habité De notre amour Il revient sur la vie Son esprit et la vie Nous dirons son amour Pendant l'éternité Nous dirons son amour Pendant l'éternité Il revient sur la vie Attendant sa venir Vientôt il règnera Dans la sainte cité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une joie pour moi toujours de proclamer la parole de Dieu, de l'annoncer. Cela faisait un moment que j'avais commencé une série avant même le Covid. Cette série, c'était sur Exode, la sortie d'Égypte. Mais au regard de la fréquence de mes prédications, parce que quand on dit fréquence, quand même, il faut que la série soit soutenue. Il m'a semblé bon d'arrêter la série. Ça fait longtemps que j'ai parlé, donc du coup, ce n'est pas le même auditoire, on oublie. Et aujourd'hui, j'avais commencé quelque chose de nouveau. Je vais commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ce sont un peu toutes ces réflexions que j'ai. J'ai beaucoup de questions. Ces questions que nous nous posons sur la parole de Dieu. Notre pasteur avait fait, je crois, il y a un mois, sur deux, mercredis, il avait demandé si des gens avaient des questions à poser, qu'ils posent ces questions et ils essayaient de répondre. Je n'en ai pas posé, malheureusement, j'ai laissé la place aux autres d'en poser les questions. Mais le but de ces questions que je pose, bien aimé, ce n'est pas que j'ai la solution, ce n'est pas que j'ai la réponse. Mais le but, c'est vraiment, en les exposant, comme je suis en train de faire ce matin au travers de cette prédication, que le Seigneur lui-même, par sa grâce, puisse comme un berger, nous avons parlé tout à l'heure d'un berger, d'un paysan, d'un bon berger, qu'il puisse vraiment labourer cette terre, qu'il puisse enlever la mauvaise herbe, les souches, les ronces, je n'en sais trop rien. Et bien, ces questions dont je me pose, et qu'ils rendent cette terre fertile, une terre bonne, une terre qui produise vraiment du fruit, c'est l'objet aussi de ces prédications. Entendre, écouter, c'est bien. Mais à chaque fois toujours de prier, de demander au Seigneur que lui-même puisse vraiment nous parler, au-delà même de celui qui parle, et même celui qui parle a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs. Nous faisons en effet, Seigneur, silence dans nos cœurs, et nous te demandons, Seigneur, toi-même, que tu fasses silence à nos cœurs. Seigneur, afin que ta parole puisse vraiment trouver encore une place. Seigneur, nous prions afin que cette parole, toi-même, tu la fasses croître pour le jour de ton retour. Seigneur, que toi-même, tu nous fasses grandir en Jésus-Christ. Que nous puissions être prêts à te servir. Seigneur, que nous soyons comme cette terre, fertile, bonne, cette terre qui produit du fruit, digne de repentance. Nous te prions et te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus-Christ. Amen. Cela ne vous a pas échappé que je reviens d'Afrique. Et je vois qu'il y a des Africains qui sont ici. Je suis originaire d'un pays qu'on appelle le Gabon. Quand j'étais plus jeune, au catéchisme, on m'avait présenté, la personne m'avait présenté les images, dans ces images, et nous avait dit, eh bien, voilà, ça c'est Dieu. Dieu était sous une image, sous forme d'image. Et l'image, c'était un blanc, oui, qui était blond, aux yeux bleus. Vous savez, ces images marquent un enfant. Ça le construit. Ça construit sa pensée. Ça construit son éducation. Pour moi, quand je disais Dieu, c'est cette image que j'avais en tête. Figurez-vous que plus tard, plus tard, quand je suis venu en France, j'étais au Seigneur. J'ai vu un film au groupe de jeunes, donc à l'église, c'était même pas au cinéma, etc. Ce film-là, c'était Jésus, je ne sais plus. Est-ce que c'était Jésus de Nazareth, je ne sais plus. Ce film, c'était Jésus. Et j'ai beaucoup aimé ce film, parce que c'était la première fois que je vois un film comme ça, qui parlait de Dieu, où il y avait des versets bibliques, ces versets que j'avais l'habitude de lire dans la parole de Dieu. J'ai trouvé ce film-là intéressant. Mais une chose m'a troublé après. Désormais, quand je disais Jésus, quand je disais Jésus, j'avais toujours l'image de cet acteur. J'avais l'image de cet acteur et je me disais, mais le Dieu que j'adore n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce Dieu-là que j'adore. C'est encore moins cette image qu'on m'avait montrée quand j'étais plus petit. Bien aimé, ce sont mes différentes questions. Est-ce que vous en avez, vous aussi, comme ça ? Nous connaissons Dieu, vous connaissez Dieu. Et quand nous disons Dieu, quelle image avez-vous derrière ? Quand vous dites Jésus, qu'est-ce que vous voyez ? Voici la réflexion un peu que je vous propose ce matin. L'image de Dieu. Tel est le titre que j'ai essayé de donner à cette prédication. Comment connaissons-nous Dieu ? Comment voyons-nous Dieu ? Bien aimé, comment imaginons-nous Dieu ? En d'autres termes, comment est Dieu ? Nous connaissons Dieu et nous le disons. Je vous propose cette étude en trois parties. La première partie, ce sont, la première partie est les différents membres de Dieu, les membres du corps de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure, dans la première partie, les différents membres du corps de Dieu. Il nous est dit ici que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme, il l'a créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes à l'image de Dieu. J'ai relevé quelques passages dans la Bible qui confirment cela, qui vont dans ce sens. Ne cherchez pas, je vais vous donner, je vais vous lire ces passages, vous pouvez les relever. Olivier, je n'ai pas fait comme Olivier, notre pasteur, eu des feuilles avec ses versets. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais prenez-les. Le psaume 8 nous dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Vous voyez ? Ça va dans ce sens, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as placées, et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens. Vous voyez ? Il dit ici que l'éternel a des mains. Et Darby continue même, il dit dans ce passage, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts. Il insiste, n'est-ce pas ? L'éternel a des doigts, a des mains. Et quand on lit ces passages, on dit, ben c'est normal, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Comment est Dieu ? Comment imaginez-vous Dieu ? Un autre passage dans Esaïe 59, un autre passage dans Esaïe 59 qui nous dit, non, le bras de l'éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, vous voyez ? C'est la parole de Dieu, bien sûr, on est d'accord, ce passage nous parle des crimes et du jugement de Judas. Mais en parlant, il nous dit ici, il nous parle des bras de l'éternel. Il nous parle de son oreille, cette oreille qui peut entendre. Et je cite de mémoire, comme ça, je ne l'ai pas relevé, il y a le psaume, je crois, 116, qui dit, « J'aime l'éternel car il entend ma voix, il a penché vers moi son oreille. » N'est-ce pas ? Il y a d'autres passages qui sont comme ça, qui nous disent, dans le psaume 34, « Les yeux de l'éternel sont sur les justes et son oreille est attentive à leurs cris. » Bien-aimés, nous pouvons citer plein de passages qui nous parlent de Dieu qui définissent certains membres de son corps. nous connaissons Dieu, nous parlons de Dieu, nous prions Dieu. « Mais encore une fois, bien-aimés, que mettons-nous derrière ? » Derrière ce que nous disons, qu'est-ce que nous mettons ? Voyez-vous, je pense à Job. Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Au début, je disais, mais c'est quelqu'un qui avait souffert injustement. En plus, il avait trois amis, trois amis qui venaient lui dire, « Tu avais péché. » qui continuaient à l'accuser. Job se défendait. Mais lorsque l'Éternel a répondu à Job, il lui a dit ceci dans Job 40, au verset 4. Job 40, le verset 4, il lui dit ceci, « As-tu un bras comme celui de Dieu ? As-tu une voix tonnante comme la sienne ? » Vous voyez ? Dieu commence à remettre en question toute la position de Job. Est-ce que tu as un bras comme le mien ? Est-ce que tu as une voix qui est tonnante comme la mienne ? Remarquez bien dans ce passage, Dieu ne dit pas qu'il n'a pas un bras. Il dit qu'il a un bras. Mais est-ce que ce bras est comme mon bras ? L'Éternel a une bouche, il parle. Est-ce que cette voix est tonnante ? Est-ce que cette voix est comme celle de Job ? Est-ce que cette voix est comme la tienne ? Est-ce que cette voix est comme la mienne ? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, encore une fois, comment nous voyons Dieu ? Comment nous imaginons Dieu ? Il me semble que le problème, c'est que nous, lorsque nous disons quelque chose, lorsque nous parlons, lorsque nous disons quelque chose, il y a comme une mémoire. Il y a comme une mémoire, il nous faut garder en tête, avoir une mémoire, quelque chose comme souvenir, quelque chose qui nous rappelle, n'est-ce pas, cet événement. Je pense aux événements qui sont en train de se dérouler actuellement aux États-Unis, et nous, bientôt le 13, n'est-ce pas ? Ce sont des événements, quelque chose que nous avons gardé, il y a des images, nous avons des images, en avez-vous ? Celui qui vous parle a des images. Mais, quand il s'agit de Dieu, quand on parle de Dieu, quelle image allons-nous mettre ? Et derrière ce que nous venons de voir là, ne fût-ce que ces simples illustrations ici, nous voyons que plusieurs choses nous parlent de Dieu, nous parlent des différentes parties du corps qui nous parlent de Dieu. Mais une chose est sûre, bien aimé, avant que je me perde vraiment dans ces explications, nous avons un Dieu qui est magnifique. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est majestueux. Et jusque-là encore, tous ces adjectifs ne sont pas assez suffisants pour traduire comment est Dieu. Dieu est encore plus grand que cela. Revisitez vous-même aussi l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament ? Toute la Bible qui nous parle de Dieu d'une façon allégorique, qui nous parle de Dieu d'une façon métaphorique, n'est-ce pas ? On dit Dieu est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai en ce temps-là. N'est-ce pas ? Je pense par exemple à Abraham. Nous sommes en train de l'étudier actuellement. Abraham, pour lui, ce qui s'est passé dans ce monde Morija, l'Éternel a pourvu. L'Éternel a pourvu pour lui. Et il appelait ce monde et il a dit Adonai, j'irai, l'Éternel. L'Éternel a pourvu car à la montagne de Dieu, il sera toujours pourvu. Lorsque les gens étaient guéris, étaient-ils guéris par des prophètes, étaient-ils guéris par des hommes bien, etc., il disait l'Éternel est ma guérison. L'Éternel m'a guéri, Adonai, Raphaël, etc., etc. Nous pouvons passer plein de sujets comme ça dans l'Ancien Testament où les gens appellent l'Éternel, où l'Éternel ils mettent une image, ils voient qui, ils disent qui il était. Mais, encore une fois, ça s'est passé derrière le problème, la question que nous nous posons. cette question que je vous soumets ce matin. Quand nous disons l'Éternel, qu'est-ce que nous voyons ? Regardez le peuple d'Israël, j'ai parlé tout à l'heure d'Exode, le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, conduit dans le désert. la parole de Dieu nous dit que c'est une colonne de fumée le jour, une colonne de feu la nuit pour pouvoir diriger, pour pouvoir conduire le peuple. C'est ce que le peuple de Dieu voyait, c'est ce qu'ils avaient vu. Et ils avaient vu ce que l'Éternel avait fait. ils avaient vu comment Moïse avait lutté contre Pharaon, la victoire. Ils avaient vu tout cela. Ils avaient vu comment ils étaient sortis cette nuit Exode 12. Comment ils avaient dépouillé les Égyptiens. Ils ont vu tout cela. Ils étaient témoins, ils ont vu comment l'Éternel les avait fait sortir d'Égypte. Comment ils avaient traversé cette mer rouge. Ils ont vu des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Leur Dieu était avec eux. Myriam chantera « Qui est comparable à toi ? Qui est comparable à toi ? Magnifique en sainteté, digne de louanges. les qualificatifs, nous pouvons continuer encore. Mais que disait-il ? Que disait-elle, pardon ? Et que voyait-elle ? Et c'est ce qui est important pour nous. Dieu leur a donné des victoires et nous pouvons continuer. Vous connaissez tout ceci. « Mais ce qui est étonnant, je suis surpris, il a suffi de quarante jours. Quarante jours pour que Moïse s'éloigne, que Moïse monte à l'appel de l'Éternel. Il a suffi quarante jours. Moïse a pris avec lui son jeune serviteur, Josué. Le peuple, il a laissé le peuple avec des anciens. Et parmi ces anciens, il y avait Aaron et il y avait Hur. Souvenez-vous, en Exode 17, face à Malek à Réphidim, Aaron tenait d'un côté la main de Moïse, Hur tenait de l'autre côté sa main. Ce n'était pas rien, c'était des gens dits de confiance. Que nous dit Exode 32 ? Voyant que le temps se faisait long, ils ont demandé à Aaron et Hur de prendre le lor qu'ils avaient ils ont fabriqué un veau d'or. C'était leur dieu et je ne voudrais pas vraiment lire ce passage parce que le témoignage qu'ils donnent, ils disent ça c'est notre dieu. C'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est notre dieu. Quelle image désastreuse. 40 jours, il y avait là des hommes de confiance. Il y avait des gens dignes. Pourtant, ils ont fait une image, ils ont dressé une image qui n'avait rien à voir. Ce n'était même pas la colonne de fumée ou la colonne de feu qu'ils avaient vue. Et pour nous, bien-aimés, encore une fois, nous, quand nous disons Dieu, quelle est l'image que nous faisons? Il y a des croix, il y a certaines croix où on représente, on fait des représentations humaines. le plus souvent, vous voyez, on prend ceci, on garde et quelque part, si vous êtes comme moi, ces images restent. Est-ce que c'est ça Dieu? Est-ce que c'est comme ça que nous voyons Dieu? et en plus, nous pouvons dire que nous avons des éléments ici, des éléments dans la parole de Dieu qui sont là pour pouvoir appuyer dans ce sens? Oui, Dieu nous a créés à son image et nous sommes à son image. Il me semble, ce sont des choses célestes. ce sont des choses célestes et nous, le plus souvent, nous mettons des mots terrestres. Ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses spirituelles bien-aimées et nous, il faut bien reconnaître que nous sommes obligés puisque nous sommes bassement humains de mettre des mots terrestres, de mettre des mots humains. Je m'explique un peu. Dans ma langue, dans mes langues africaines, vous voyez, le mot avion n'existe pas. Le mot avion n'existe pas. On ne connaissait pas l'avion. Dans ma langue, le mot avion n'existe pas. Les jeunes aujourd'hui, en parlant africain, en parlant gabonais, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, en parlant femme, on va dire avion. Mais en fait, ce qui est intéressant c'est de voir que même quand je lisais les bandes dessinées, on disait, on appelait ça l'oiseau de fer. N'est-ce pas? L'oiseau de fer. Mais oui, ok, c'est pour se faire comprendre parce que ce mot n'existe pas dans ses langues. mais l'avion n'est pas un oiseau. Bien-aimé. Ça peut nous aider à comprendre. Nous avons lu tout à l'heure « À qui me comparerez-vous? » Myriam, j'ai parlé tout à l'heure de Myriam. Myriam disait ceci en parlant de l'éternel lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge par le souffle de Ténarine. Une fois je dis ça, qu'est-ce qu'on imagine tous? On imagine tous Dieu avec un nez qui souffle, etc. C'est une métaphore. Elle nous aide à comprendre. Voilà comment Dieu a opéré. Aussi vrai qu'un oiseau n'est pas un avion. Aussi vrai que ça peut nous aider à voir que ça va dans les cieux. Ça marche dans le ciel comme l'oiseau. Aussi, c'est vrai que par le souffle des narines on peut sentir qu'ici Dieu a soufflé sur cette mer lorsque Moïse a étendu le bâton. La mer s'est ouverte et le peuple de Dieu est passé à sec. Mais ce qui vient de nous maintenant, ce qui est de nous, lorsque nous commençons à dire ces choses, quelle image mettez-vous derrière ces choses? notre Dieu est un Dieu majestueux. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Bien-aimé, les comparaisons aucune, nul n'est semblable à lui. Nous employons nos faibles mots pour pouvoir dire comment il est, de dire à quoi il ressemble. Notez, le Nouveau Testament est rempli, est rempli d'adjectifs, ces adjectifs qui font appel à tout ce qui est du sens, qui font appel à ce qui est de la pensée, qui nous indiquent comment est Dieu. Ceci nous aide à comprendre Dieu. Ça veut dire que Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Comment pouvons-nous le définir? Quelle image pouvons-nous avoir? Quelle ressemblance pouvons-nous avoir de lui? Cet image que nous pouvons avoir de lui, bien-aimé, et voici, j'arrive au troisième point qui nous dit ici que, finalement, si je veux prendre juste un adjectif, si je veux prendre juste un adjectif pour traduire, qui peut nous aider à voir comment est Dieu, je dirais, Dieu est amour. Ce matin, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire ce que c'est que aimer. Aimer, on sait très bien ce que ça veut dire, aimer. Même si on ne sait pas, on ne sait pas toujours l'expliquer, je parle au jeune marié, quand ma femme me posait la question pourquoi tu m'aimes, je ne savais pas répondre à cette question. Voilà. Aimer, on voit bien, on sait bien ce que c'est. Et ce matin, je ne veux pas m'hazarder sur des explications théologiques ou philosophiques sur le mot aimer, agapé, philio, héros, etc. non. Aimer, vous savez ce que c'est qu'aimer. Le jeune homme qui est attiré par la jeune fille, il sait très bien ce que ça veut dire aimer. Ou l'enfant, tout simplement, quand il est dans les bras de son père, de son oncle, il sait très bien ce que ça veut dire aimer. Il est bien. Mais voyez-vous l'amour de Dieu lorsqu'il est question de l'amour de Dieu. La Bible nous explique que Dieu est amour. La Bible nous explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons tous ce passage. Mais, voyez-vous, lorsque la parole de Dieu nous parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu c'est pour le pécheur. N'est-ce pas? La Bible nous dit ceci, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse être victime, expiatoire pour nous. où je suis en train de paraphraser 1 Jean 4, 10. L'amour de Dieu qui nous parle même de la preuve comme étant une preuve, dit ceci, que l'amour de Dieu c'est que Dieu nous a aimés. Bien-aimés, voyez-vous déjà lorsqu'on voit, lorsqu'on disait tout à l'heure, c'est quand ça concerne Dieu, c'est autre chose. L'amour, Dieu n'aime pas comme j'aime. Nous sommes attirés, nous sommes, le plus souvent, lorsque nous avons fait des, nous sommes sortis le dimanche après-midi, pourquoi ? Parce que nous avons, nous avions l'habitude, nous sommes bien quand nous sommes ensemble, n'est-ce pas ? En tant que chrétien, ça fait du bien, on sort de l'église, on va, on mange ensemble, on est bien ensemble, on dit, on a des atomes crochus. Mais regardez l'amour de Dieu ici, il nous dit ici, Dieu prouve envers nous son amour en ce que lorsque nous étions encore ennemis, lorsque nous étions encore pécheurs. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire maintenant ce que je suis en train de dire. Je n'aime pas mes ennemis. J'ai parlé tout à l'heure de ce triste anniversaire aux États-Unis, le Bataclan. Je n'aime pas mes ennemis. Ceux qui m'haïssent, je ne les aime pas. Je ne sais pas si c'est bien de dire ce que je suis en train de dire. Mais la parole de Dieu nous dit. Que nous dit la parole de Dieu. Et je pense, bien aimé, c'est là où il faut être vrai. Vous savez, le mercredi après-midi, nous étudions, on parle des églises persécutées. Des choses atroces qui s'y passent. et le Seigneur nous demande de prier. Bien aimé, ce n'est pas simple. Ne me dites pas, ne me dites pas que je vous mentirai si je vous dis que je prie facilement, que je prie aisément ces choses-là. je me dis, Seigneur, c'est atroce. Seigneur, c'est injuste, je suis humain, mais je dois prier pour ces choses-là. Voyez-vous, ce que j'ai envie de montrer par là, c'est que l'amour de Dieu est différent d'une autre. Et le Seigneur nous encourage, et c'est vrai. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Bien aimé, Matthieu 5,44, c'est un commentaire. Priez ! Et dans ce passage qui nous parle de l'amour de Dieu, cet amour de Dieu consiste en ce que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé Jésus-Christ. pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde ? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il aille sur cette croix, pour qu'il prenne cette croix, pour qu'il se charge de nos péchés, pour qu'il devienne en nous, comme nous avons lu tout à l'heure, une victime expiatoire, pour que nous puissions devenir bien-aimés, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Cette mort de Christ, elle est d'abord premièrement pour calmer la colère de Dieu, pour calmer, pour nous rendre Dieu favorable, pour que nous puissions ne plus être en colère avec Dieu. Aussi, ce péché, Christ a été fait pour nous pécher, pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. N'est-ce pas, vous connaissez tout ce passage ? C'est ainsi que, lorsque nous n'avons plus ce péché, bien-aimés, lorsque nous ne portons plus ce péché, nous pouvons nous approcher de Dieu, puisque nous avons un Dieu qui n'est plus en colère. Voyez-vous, nous sommes, comme nous dit la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Voici toutes les choses passées, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de lui, cela vient de lui qui a apporté la réconciliation avec lui. Je suis en train de paraphraser la suite de ce verset. Qui nous a apporté, bien-aimés, cette réconciliation ? Et voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là, lorsque nous redevenons proches de Dieu ? Lorsque nous pouvons nous approcher de Dieu ? Lorsqu'il n'y a plus cette barrière qui nous éloigne de Dieu ? Nous sommes proches de lui. Nous pouvons lui parler. nous pouvons nous adresser à lui. Nous pouvons en effet lui parler comme un enfant parle à son père. Et voyez-vous, c'est à partir de là que nous lui ressemblons. C'est là où nous sommes à son image. C'est là où nous sommes comme en Éden, avant la chute. il est intéressant qu'avant la chute, Dieu parlait avec Adam, parlait avec Ève en harmonie. Tout se passait très bien. Mais une fois ils ont bravé cet interdit, lorsque le péché est entré, il y a ce mot-là qui revient tout souvent, ils se sont cachés loin de sa face. Ils se sont cachés loin de sa face. Plus tard, Cain, qui avait tué son frère Abel, il dira désormais, je serai caché maintenant loin de ta face. Ça veut dire quelque part, ils ne voyaient plus Dieu. Ils ne savaient plus comment il était. Et quand on commence la généalogie, déjà, l'Éternel a donné à Adam et Ève sept. Après sept, ils ont eu Énoche. Énoche, la parole de Dieu nous dit, c'est là où ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Comme il n'y avait plus cette présence, ils ne pouvaient plus voir la face de Dieu. La face de Dieu, leur était cachée. Du coup, ils ont invoqué. Maintenant, ils commençaient à invoquer, n'est-ce pas? Ils parlaient à Dieu. Ils criaient vers lui. Bien-aimés, s'ils parlaient, ils criaient à lui, ça veut dire qu'ils n'avaient plus cette vision, ils n'avaient plus cette image, ils ne ressemblaient plus à Dieu. Est-ce que vous me voyez venir maintenant? Dieu est amour. Dieu est amour, cet amour qu'il a manifesté envers nous en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, qui a transformé toute chose. Il est venu, il a pris notre place. Nous sommes devenus, il a fait de nous justice de Dieu. nous pouvons maintenant, en retour, retrouver cette place qui était la nôtre. Et la parole de Dieu nous dit ceci en ce qui concerne cette image, n'est-ce pas? C'est comme si un voile était sur notre tête. un voile qui nous empêchait de voir Dieu. Un voile qui nous empêchait de connaître vraiment Dieu. Et qui nous dit ceci, nous tous donc, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, il est important pour nous de remettre vraiment toutes ces choses en perspective et de voir aussi le plus souvent en tant qu'enfant de Dieu et c'est vrai, nous pouvons mettre des idoles dans nos têtes. Nous pouvons mettre des idoles dans nos pensées. Qu'est-ce que nous voyons ? Comment imaginons-nous Dieu ? Quand j'étais plus jeune, il y avait au groupe de jeunes, il y avait un chœur qu'on chantait. Ce chœur disait ceci, « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Il reprenait ce refrain. « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Rends-moi comme ton image. Peut-être ce matin, si vous êtes comme moi, vous dites souvent, vous dites deux fois, « Pais Aristide, tu ne ressembles pas à ton Dieu. » Heureusement, deux fois, vous vous dites aussi, « Oui, c'est vrai, Seigneur, je ressemble à toi. » C'est ce que je suis en train de dire, bien-aimé, ces choses, ce sont des choses qui sont spirituelles. Ce sont des choses qui, c'est aussi du vécu, ce sont des choses qui viennent dans la prière, ce sont des choses qui viennent dans la persévérance. Je terminerai par cette femme, oh, cette femme samaritaine, Jean IV. Cette femme samaritaine, il y avait des choses à dire sur elle. Elle avait plusieurs maris et celle avec laquelle elle était n'était pas son mari, c'est vrai, c'est vrai. Cette femme savait où il fallait adorer. Cette femme savait que les Juifs adoraient là, sur ce Sinaï. Voyez-vous, le Seigneur vient à sa rencontre et le Seigneur lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demandes, tu lui demanderais à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, l'histoire, vous la connaissez. Voici pour moi cette conclusion et c'est avec ça que j'ai envie de terminer. bien-aimé, le Seigneur dira à cette femme, ce n'est pas que ce soit sur cette montagne ou l'autre d'ailleurs, ce n'est pas que ce soit ici ou là-bas. Dieu est esprit. Comment est Dieu? Que mettons-nous derrière? Quelle image mettons-nous derrière? Bien-aimé, Dieu est esprit. Et il faut que nous qui l'adorons et il faut que nous qui le connaissons, il faut que nous qui l'aimons, nous qui le prions, il faut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Je reprends ma question. Nous connaissons Dieu, l'image de Dieu. Quand nous disons Dieu, Dieu, que mettons-nous derrière? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.